Voici ce qui resta de l'embrailleur 120 de la compagnie Associated Airlines. L'avion s'est écrasé ce jeudi matin, juste après son décollage de l'aéroport de Lagos au Nigeria. Nous confirmons le crash de l'embrailleur 120 appartenant à la compagnie Associated Airlines près de l'aéroport Murtala Mohamed. L'avion à élice immatriculé 5NBJY s'est écrasé vers 8h30 GMT. L'appareil avait à son bord 13 passagers et 7 membres d'équipage. 14 d'entre eux ont trouvé la mort, selon un premier bilan. Cet avion était censé partir de Lagos pour accourir, mais un incident important s'est produit et il s'est écrasé peu après le décollage. Il y avait 20 passagers à bord, mais certains ont peut-être survécu, nous allons le confirmer plus tard. L'avion transportait le corps d'un ancien gouverneur de l'état d'Ondo au lycée Goun Agaga qui devrait être inhumé ce week-end. D'autres personnalités pourraient avoir été à bord de l'appareil, selon des informations non encore confirmées. La boîte noire a été retrouvée et remise aux autorités. Son analyse permettra de faire la lumière sur les causes de ce crash. Sous-titrage Société Radio-Canada